Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi d'être en votre compagnie en ce mardi 8 octobre. A la une bien évidemment vos prévisions météo avec une amélioration au fur et à mesure des prochaines heures. On a démarré la journée sous la grisaille, sous la pluie, ce sera beaucoup mieux cet après-midi avec le retour progressif du soleil, du ciel bleu. Les nuages et perturbations vont se décaler au sud-est, on aura certes un peu de vent, des températures tout juste de saison, 16 degrés cet après-midi à Lille, mais au moins on profitera du soleil et d'un ciel plus clément en seconde partie de journée. On fera le point bien évidemment juste après ce journal. Dans l'actualité, du Grand Lille en image, d'abord la grève des salariés de Carrefour à Ouskal. Depuis samedi, plusieurs employés ont bloqué partiellement l'entrée du magasin pour dénoncer leurs conditions de travail et le licenciement de deux de leurs collègues. Et ils ont repris le travail hier et ont rendez-vous avec la direction et le CHSCT aujourd'hui pour savoir si, oui ou non, la grève se poursuit. En revendication, les grévistes demandent des embauches pour pallier les récents départs, la fin de ce que Force Ouvrière qualifie de discrimination syndicale et la réintégration des collègues licenciées. Les explications d'une des représentantes du syndicat Force Ouvrière au micro de Florine Curek. Ça fait 4 mois où il y a une vraie chasse au syndicat EFO. Donc on a essayé de se faire entendre auprès de la direction. Il y a eu des licenciements abusifs. On n'en peut plus de travailler dans ces conditions de travail. Il y a des effectifs en réduction. Depuis l'année dernière, on est à moins de 25 personnes. On revendique un climat social assaini. Étant donné que la direction met des pressions sociales, on n'est plus capable de travailler dans de bonnes conditions sans avoir la boule au ventre. Et puis en plus, on demande également une ultime réunion avec la direction Carrefour France concernant tous les licenciements qui ont été faits et pour demander leur réintégration. Nous avons contacté hier le groupe Carrefour qui rappelle qu'une enquête a été ouverte et que les licenciements sont intervenus d'abord à la suite de plaintes internes émanant d'autres salariés. L'enseigne déclare déploré le mouvement de grève actuel. L'info dans l'agglo également alors que 5 nouvelles communes feront prochainement leur entrée au sein de la Melle au printemps. Provin, Annelin, Alain-Lémar et Carnin et Bovin, le maire de cette dernière juge ce rattachement un peu précipité. Louis-Pascal Lebargier aurait en effet souhaité voir ce projet d'annexion aboutir plutôt en 2021 pour permettre, selon lui, une étude des conséquences financières sur les budgets des communes concernées. Car si le maire de Bovin sait bien que ses administrés profiteront de fait de la puissance et des infrastructures de la Melle, il espère tout de même qu'il n'y aura pas d'incidence sur le montant des impôts locaux. Au cas où les compensations de la communauté urbaine ne sont pas à la hauteur de son budget communal, écoutez ses explications à propos des impôts. Le maire de Bovin au micro d'Idylle-Gunaille. Par rapport aux compétences que nous allons reprendre, parce que la Melle ne les exerce pas, comme l'éclairage public, comme le chauffage des bâtiments, les affaires scolaires, les classes de neige, et encore quelques exemples, mais bon, je vais m'arrêter là pour ces exemples-là. Moi, je veux être certain que les attributions de compensation nous suffiront, nous, aux maires, aux communes, suffiront pour pérenniser ces compétences-là. Et que la baisse du taux d'imposition de la colonne intercommunalité que vont constater les habitants ne soit pas compensée par une hausse des taux de l'imposition locale propre à la commune. Allez, dans cette édition également, l'info locale à Villeneuve-d'Ascq, mais cette info concerne quasiment tous les secteurs, tous les parents. Aux heures d'entrée et de sortie, aux abords des établissements scolaires, les fameux bouchons en voiture, exemple ici à Villeneuve-d'Ascq, devant l'ensemble Saint-Adrien, le collège est enclavé sur plusieurs axes routiers difficiles, et plus particulièrement la place de la République. En janvier dernier, Ilévia avait supprimé ici deux lignes de bus, ce qui avait provoqué la colère des parents. Des élèves, depuis des discussions constructives, ont permis quelques modifications, mais ces derniers tentent surtout depuis plusieurs mois de favoriser les alternatives à la voiture, par le bus donc, mais aussi le vélo, le covoiturage ou encore le pédibus, bref, des initiatives des parents pour désengorger les rues et renforcer la sécurité des enfants qui sortent de l'école à pied. Explications, témoignages au micro de Rémi Derremont. Donc on a aujourd'hui ici à peu près 2000 élèves qui sont ici sur le site d'ANAP, 400 qui sont sur le site d'Ascq, avec des accès en centre-ville en fait, avec des problématiques de stationnement, de circulation et donc de sécurité aux abords de l'école. Il y a une piste cyclable qui est juste en face des accès de l'école, et systématiquement tous les jours, les voitures sont garées sur la piste, donc ce qui oblige les vélos à aller sur la chaussée. Ce qui nous a très vite nous mobilisés au niveau de l'association des parents d'élèves, c'était de se saisir de ce sujet pour voir comment on pouvait, auprès des familles, mais aussi sur les partenaires extérieurs, intervenir et sensibiliser les familles, les élèves, à revoir leur façon d'accéder à l'établissement, mais aussi finalement leurs habitudes aux abords de l'école. Et puis enfin du basket également dans ce journal, et dans l'actualité de ce mardi, avec la dernière journée de Leaders' Cup, ce mini-championnat de pré-saison, un match décisif ce soir à temps, les Red Giants de Lille, au Palais Saint-Sauveur à domicile à 20h, face à Denain, c'est une sorte de huitième de finale, car le vainqueur de cette rencontre sera qualifié pour l'écart de finale de la compétition. L'entraîneur Lillois-Jean-Marc Duprat se dit confiant, malgré la série de blessures qui frappent ses joueurs en ce début de saison, le coach va devoir réorganiser son équipe pour pallier l'absence de deux joueurs au poste déliés. Jean-Marc Duprat compte aussi, bien sûr, sur ses nouvelles recrues, notamment le Suisse, Jonathan Kazadi, au poste d'arrière. Ce soir, face à Denain, il y aura quand même un parfum de revanche, car à l'allée, le 24 septembre dernier à Denain, Lille s'était inclinée de seulement quelques points dans les derniers instants. Explication, objectif surtout du club cette saison et de Jean-Marc Duprat, avant ce match face à Denain au micro d'Idyl Gunay. La Leaders' Cup a été coché comme un objectif du club. Maintenant, on a des blessés, donc si on se qualifie, je pense que victoire ou défaite, on aura de grandes chances de se qualifier quand même, parce qu'on a battu 51 deux fois de 35 points, donc je pense que go à l'aberrage, on sera repêché si on perd. Si on gagne, on sera qualifié. C'est un objectif, maintenant ça nous prendra beaucoup d'énergie aussi. Il va falloir concilier championnat et Leaders' Cup, on essaiera de faire au mieux. C'est un derby, donc c'est toujours un match un peu particulier, que ce soit pour les spectateurs, pour les joueurs, pour tout le monde. Peu importe la compétition, quand c'est un derby, il y a toujours un petit peu plus de ferveur. LMB Denain, ce soir en Leaders' Cup à 20h au Palais et Saint-Sauvet, il devrait y avoir de l'enjeu et du spectacle. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo et d'autres infos jusqu'au prochain quart d'heure. On se retrouve dans moins de 8 minutes. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci. 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 Merci.